Notre chroniqueur Mbelou Kayembe nous amène dans un party. Ça n'a rien à voir avec les beach party ou les pyjamas party. C'est un party bien spécial et la seule condition pour y être invité, c'est d'être maniaque de l'ordinateur. Hey, savez-vous quoi? J'ai été invité à un party. Mais laissez-moi vous dire que ça sort pas mal de l'ordinaire parce que les gens amènent et leur sac de couchage et leur ordinateur. Suivez-moi, je vous amène au démo party. C'est une gang de personnes, de jeunes, des musiciens, des artistes, des déprogrammeurs. Ils font des dessins, ils font de la musique, ils mettent ça ensemble, ils font des déformations, des effets visuels pour que ça soit le plus beau possible. On a tendance à considérer ça comme une nouvelle forme d'art. De l'art fait avec des chiffres et des lettres, disons que c'est assez nouveau. Tu parles d'une idée pour construire ton démo? D'une idée, on fait une consultation de groupe. Ensuite, on essaye de faire des liens entre les parties, entre les idées. Et ensuite, on se met à la programmation. Le fond, ce qu'on fait là, c'est un party. C'est un groupe d'étudiants qui viennent de partout dans le monde, qui se rassemblent. C'est des personnes que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils aiment les démos. Et le démo party, c'était une première en Amérique du Nord. Puis c'est des jeunes qui ont à partir de 16 ans et puis qui font des démos. Et ça va devenir de plus en plus populaire dans les années à venir, imaginez. Ça d'ailleurs, c'est un exemple d'un des gagnants de la Norvège. C'est un exemple d'un des gagnants de la Norvège.